Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes persignes que j'ai enlevé car on m'avait demandé de faire une vidéo pourquoi j'avais enlevé tous mes persignes parce que j'en ai enlevé en tout 8 Putain j'explique trop de trucs en même temps Alors je ne vais pas vous expliquer dans l'ordre où je les ai enlevé parce que je ne me rappelle plus trop lesquelles j'ai enlevé en premier Donc je vais vous parler en tout premier du cleavage donc celui qui se trouve ici en gros et comme vous pouvez le voir j'ai encore deux cicatrices Donc ce persignes je l'ai enlevé tout simplement parce qu'il a fait un rejet c'est un persignes de surface donc soit on a de la chance et on n'a pas de rejet ou soit on n'a pas de chance comme moi et puis on fait un rejet Arrête de toucher tes cheveux putain Voilà c'est tout Un rejet c'est tout simplement le corps qui n'accepte pas le bijou donc le persignes et donc tout simplement votre peau va comment dire elle va se réduire enfin la peau va s'enlever autour d'un des trous du persignes et après la peau va faire de la croûte petit à petit en gros vous aurez moins de peau et donc le bijou pourra s'enlever tout seul si vous laissez trop longtemps votre bijou alors que ça fait un rejet j'espère que j'ai été claire je pense que vous allez comprendre donc voilà pourquoi je l'ai enlevé je n'avais pas envie que ma peau soit encore plus marquée par les cicatrices plus tard donc j'ai décidé de l'enlever assez vite même si c'était un persignes que je trouvais juste trop magnifique j'étais trop heureuse de l'avoir et au final j'ai dû l'enlever et puis voilà c'est la vie alors j'ai pas de chance c'est pas nouveau le deuxième persignes que je n'ai plus c'est celui au téton donc je sais pas si vous savez mais je me suis fait percer les deux tétons et donc voilà forcément il n'y a pas de vidéo c'est logique j'en ai encore un de persignes au téton sauf que j'ai un persign donc celui de gauche voilà c'est pas très intéressant mais voilà il s'est enlevé pendant ma douche genre je prenais ma douche et puis après je me suis essuyée avec une serviette et tout voilà normal et j'ai remarqué que j'avais plus mon persign au téton du coup j'ai essayé de retrouver le bijou je ne l'ai pas retrouvé j'ai retrouvé le bijou quelques heures après et puis bah mon trou de persignes était déjà rebouché donc je ne souhaite pas le refaire pas parce que ça fait trop trop mal même si ça fait horriblement mal mais tout simplement parce que après tout un seul persign voilà c'est beau ça fait un style quoi donc là je vais vous parler de mon persignes que j'avais fait ici donc surface Tragus je ne sais pas comment ça s'appelle mais ouais je l'ai enlevé tout simplement parce que bah il faisait un rejet aussi un persignes surface donc avec moi je n'ai pas de chance ils font des rejets voilà et en parlant de ça j'ai deux persignes aux hanches et je vais vous montrer ça juste après et mes deux persignes surtout celui de droite est en train de faire un rejet et ces persignes là je les aime trop donc franchement si je dois l'enlever parce qu'il fait un rejet et je n'arrive pas à le sauver bah franchement je vais être vraiment déçue et je pense que je vais en refaire un quelques mois après parce que j'aime trop ce persign et puis je ne me vois pas avec un seul persignes à la hanche donc le persignes aussi que j'ai enlevé c'est à la nuque donc voilà malheureusement j'ai dû l'enlever parce qu'il a fait aussi un rejet voilà enfin mes persignes sont presque tous partis à cause d'un rejet voilà donc j'ai vraiment pas eu de chance à propos de ça donc j'ai rien d'autre de spécial à dire à part que ce persignes je le kiffais trop comme tous les autres et du coup j'ai quand même attendu je crois presque un an avant de l'enlever même si je savais qu'il faisait un rejet tout simplement parce que je ne me voyais pas enlever ce persignes je l'aimais trop et du coup on arrive aux 4 persignes les plus importants que j'ai enlevé donc les plus voyants ceux qui étaient à ma bouche donc oui je les ai enlevés les 4 en même temps parce que j'en avais marre en fait de me voir avec autant de persignes sur la bouche en fait pour vous avouer les persignes c'est plus trop trop mon truc enfin c'est encore mon truc je kiffe les persignes mais je ne souhaite plus être perceuse je c'est plus trop mon truc quoi avant c'était plus je faisais plus des persignes parce que je me sentais mieux parce que c'était les persignes m'appartenaient quoi en gros c'était c'était mon style et je me sentais bien j'avais confiance en moi avec mes persignes et je me sentais bien avec mes persignes sauf que maintenant j'ai plus besoin d'en avoir plein même si mon but c'était pas d'en avoir plein mais d'avoir des persignes que je kiffais et du coup j'en avais plus là mais maintenant c'est plus trop mon truc j'ai envie vraiment de savoir qui je suis réellement sans tous ces persignes sans voilà ce style même si peut-être je referai encore des persignes même si là pour l'instant là pour l'instant en tout cas je ne compte pas faire d'autres persignes à part peut-être aux oreilles mais franchement je referai un prochain persign peut-être dans 6 mois et encore je sais pas du tout alors bien sûr j'ai toujours mon microdermon ici forcément je vais pas l'enlever parce que si celui-là je dois l'enlever je dois l'enlever avec un scalpel et tout enfin tout le blablabla c'est vraiment galère celui-là mon persignes-là fait n'importe quoi j'ai été voir mon père sœur il m'a dit que le bijou était limite en train de s'enlever donc je dois mettre une pommade dessus donc voilà comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup de chance mes persignes vont tous un peu mal mais c'est pas grave pour mon septembre tout va bien j'ai pas de problème tout ça mon microdermal mon microdermal ici non plus j'ai pas de problème et mes trois persignes à la langue ils vont très très bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vais essayer de faire des vidéos plus souvent même si vous avez remarqué que c'est pas du tout mon truc de faire des vidéos on va dire c'est mon truc mais c'est pas que je suis flémarde mais en fait j'ai peur de pas vous faire kiffer dans mes vidéos en fait parce que dans mes vidéos je suis pas tellement moi-même j'arrive à parler comme je parle avec tout le monde mais on va dire je sais pas j'arrive pas à être assez à l'aise pour pouvoir rigoler avec vous même si je vous vois pas donc forcément c'est le truc qui me fait bizarre en gros et donc voilà je pense que je parle un petit peu trop aussi donc je vais vous laisser et je vous souhaite d'ailleurs une bonne année et plein de bonheur pour votre année 2017 donc voilà je vous fais de gros bisous j'espère que ça sera une belle année pour vous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut